Cette année, on a voulu créer un nouvel événement qui est Normandie Automobiles et Aerospace pour rapprocher les deux mondes. Il y a beaucoup plus de synergie qu'on ne peut le penser. Cette synergie, on ne veut pas la créer. Cette synergie va exister et va se créer d'elle-même. Ces deux filières sont en train de se rejoindre parce que l'autonomie fait en sorte d'emmener la même problématique de safety au niveau automobile. Donc on ne peut pas avoir des solutions qui soient drastiquement opposées. On aura des solutions avec des implémentations qui seront spécifiques et des solutions qui seront similaires. C'est vraiment un travail coopératif entre Mauvéo et Normandie Aerospace avec vraiment un grand degré de transparence et de partage des visions. Il y a un certain nombre de troncs communs qui peuvent être travaillés ensemble. On citait ce matin des choses comme sur les nouveaux matériaux, pour l'allègement par exemple. Toutes les nouvelles technologies autour de la connectivité, tout ce qui gravite autour aujourd'hui des systèmes autonomes. La sûreté de fonctionnement, la sûreté générale du produit, également tout ce qui est certification, homologation, puisque les technologies se rapprochent entre l'automobile et l'aéronautique. Nous avons fait du développement économique une priorité en matière de politique régionale. Nous avons passé des contrats avec toutes les filières qui sont des filières d'excellence en Normandie, qui ont l'avantage de rapprocher les grands groupes, les petites entreprises, de créer un écosystème avec les établissements d'enseignement supérieur, avec bien sûr les laboratoires de recherche. Et donc le fait qu'il y ait une collaboration forte pour pouvoir porter l'excellence sur des sujets communs à ces deux filières, pour nous est absolument essentiel en matière d'attractivité de territoire. Par rapport à ce nouveau mode de transport qui a énormément de synergies, avec que ce soit l'industrie automobile, l'aéronautique, le ferroviaire ou encore le spatial, ça nous permet de toucher en même temps des acteurs différents, plutôt que de s'éparpiller et de les voir de façon indépendante. Donc ça c'est toujours intéressant de voir une dynamique locale, qui s'efforce de développer économiquement la région, et où nous on peut avoir des intérêts demain à s'implanter. Sous-titrage Société Radio-Canada